et coucou aujourd'hui un focus matière ça fait longtemps que j'en ai pas proposé et je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être le tissu que je vous montre un peu les déclinaisons le tissu du moment le tissu de l'été on va parler de l'éponge alors il ya plusieurs sortes d'éponges il ya l'éponge classique en coton dans cette un peu plutôt rêche et surtout bon elle met quand même longtemps et séché alors moi j'ai fait une petite sélection avec de l'éponge de bambou alors c'est ultra doux et c'est sûr c'est un peu plus cher mais franchement il n'y a pas photo en usage je trouve que c'est quand même vachement sympa et puis je vous montrais aussi de la maille velours veloura voilà ça va vous donner une idée et c'est vraiment le tissu de l'été parce que on peut le décliner je vous montrais des idées pour aussi quoi faire avec les chutes parce qu'on généralement généralement c'est les grandes lèzes donc du coup on se retrouve avec pas mal de pas mal de tissus et j'espère que ça va vous donner envie d'en coudre alors je commence par l'inconditionnel le poncho de bain donc maille donc on est en velours non éponge bambou pardon éponge bambou donc à côté tout doux sur une face et puis le côté bouclette classique sur l'envers donc on a un côté absorbant mais ça sèche quand même relativement vite et puis voilà c'est très agréable à porter donc ici je sais pas si vous reconnaissez si vous connaissez notre poncho de bain qui s'appelle nemo pourquoi un conditionnel parce que qu'on sorte de la piscine ou qu'on habite au bord de mer ou près d'un lac c'est vraiment le l'accessoire vêtement des vacances moi je sais que voilà tout mon fils il en a eu depuis qu'il est petit pourquoi parce que je trouve que c'est pratique quand ils vont dans l'eau ils sortent de l'eau ils veulent jouer pour pas qu'ils aient froid pour pas qu'ils attrapent trop de coups de soleil et bah hop le poncho ils sont levés dedans ils peuvent jouer retourner à l'eau l'enlever le remettre enlever le remettre et voilà c'est super pratique avec option capuche donc on a ici la crête de dinosaure on a cette version pointue on a une version grande également au patron et puis bah la grande poche déclinée en plusieurs tailles pour suivre effectivement l'évolution de l'enfant ce qui est pas mal c'est qu'on peut faire plus ou moins grand ça tient sur quelques années on n'est pas obligé d'en recoudre un chaque année donc ça c'est intéressant aussi et puis on peut recycler des petites chutes pour pour les détails d'ailleurs en parlant de chute justement je vous disais eh bien moi qu'est ce que j'ai fait avec mes chutes j'ai cousu je lui ai cousu un bob le bob bandol le bob en éponge inconditionnel pour avoir le look le total look donc ici moi il voulait les deux côtés pareil mais en fait donc c'est un bob réversible à la base donc vous pouvez vous amuser à utiliser deux tissus différents et ici bah j'ai customisé avec une petite étiquette super bison tant qu'à faire ça nous fait vraiment un produit unique donc ça franchement super idée de cousette je pense que même les ados tout le monde va adorer donc ça peut être une chouette idée de cadeau en version recyclage et puis qu'est ce qu'on fait quand on a encore des chutes et bien pourquoi pas un short le short en éponge alors là c'est pareil j'avais une chute de bleu foncé que j'ai mixé avec du bleu clair j'ai mis du biais et voyez on a vraiment un truc enfin l'accessoire hop le petit short de bain le petit short de l'été super sympa ça revient le côté un peu années 70 comme ça on avait des vêtements en éponge et ben voilà c'est le grand retour on peut aussi pourquoi pas bon là c'est pas de l'éponge mais je voulais vous montrer quand même ce modèle qui est sympa pour recycler des chutes c'est la trousse émire donc vous pouvez aussi faire des trousses en éponge c'est super sympa la petite trousse pour mettre le maillot de bain quand il est mouillé franchement vous faites un côté enduit un côté éponge ça peut être super cool et ça se lave facilement ensuite du coup le velours la maille velours on va dire je vous montre donc ça c'est un ancien tissu de la boutique et je m'étais cousu le short jacquie le short jacquie c'est un short qui est plutôt un petit peu loose comme ça souple pas que ça colle pas pour la femme je trouve c'est plutôt bien c'est confortable j'avais fait une version écrue pour le look pyjama famille je sais pas si vous vous souvenez et en écrue je l'ai aussi on a fait le short le bermuda colin donc le pyjama garçon et voyez c'est très agréable on a le côté comme ça éponge donc c'est pas on n'a pas le côté absorbant du du bambou mais on a quelque chose voilà qui est un petit peu plus fluide et puis pour faire des vêtements du coup c'est sympa on peut faire des pyjamas bon là c'est mon pyjama clairement mais bon voilà la plage pourquoi pas et d'ailleurs dans le tissu donc qu'on a en ce moment on a cette couleur marsala et cru également et bien là on a fait une petite combi une combi short c'est le modèle coco donc très sympa pour les petits je trouve que c'est très mignon c'est facile c'est facile à porter facile à laver confortable donc ça remplit ça coche toutes les cases donc c'est plutôt pas mal enfin je vous montre du coup en éponge bambou une autre déclinaison de poncho donc franchement c'est super doux et puis quand il me restait des chutes qu'est ce que j'ai fait je voulais vous montrer un projet justement je ne sais pas si vous devinez ce que c'est une forme étrange comme ça mais qu'est ce petit lettre et d'ailleurs je voulais savoir si ça vous intéresse d'avoir du coup le tuto le patron de cet accessoire alors à votre avis à votre avis oui 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 on y est presque je veux je peux faire une démo donc là moi je mets côté mouillé un cheveux mouillé donc on penche la tête je vais me faire la démo avec la coiffure je sais pas ce que ça va donner et les cheveux méga volumineux mais en gros hop on fait ça on tournicocte et ensuite on vient se le mettre sur le petit bouton à l'arrière avec un élastique et du coup donc non ce n'est pas pour sortir mais c'est pour se sécher les cheveux pourquoi pas se dégager le moi je suis tout décoiffé se faire un masque peu importe moi j'ai les cheveux boucler j'aime bien des fois ça permet de les maintenir et de leur donner un peu de forme donc voilà ça peut être un accessoire enfin moi maintenant que j'ai testé je m'en suis fait plusieurs ça sèche vite ça prend pas de place c'est vraiment un modèle sympa et hyper facile à faire donc même pour débuter en couture ça peut être une très bonne idée et puis enfin je vous montre notre bébé parce que on fait aussi des modèles bébés et justement on a cousu dans cette dans cette maille velours aspect éponge la petite robe donc c'est baby ondine je sais pas si vous reconnaissez donc pareil voilà petite robe ça peut faire petite petite chemise de nuit ou petite robe d'été aussi c'est plutôt pas mal bon bah j'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires